Sous-titrage ST' 501 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 Bon, les marchés sont encore un peu en hausse. On a dans le moment 33 points Nasdaq, 21 New York, 62 à Toronto. Quelques mouvements, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers et industriels qui étaient sur un mouvement neutre. Bon, là, montent à leur résistance. On semble vouloir être prêt à décoller par en haut. Le secteur minier aussi. Par contre, l'énergie et l'or, c'est vraiment à la croisée des chemins. On ne sait pas trop trop encore où est-ce que ça s'en va. Je vais tout vous montrer ça. Sous-titrage ST' 501 Mais là, c'est à très, très court terme. Ça pourrait sauver la mise de repartir par en haut. Donc, de toute évidence, ici, sur le dollar américain, on est à la croisée des chemins, comme je disais ce matin, entre ça et ça. Voilà. Donc, à partir de là, c'est une des deux directions qu'on va prendre. Le gaz, pas le gaz, mais les autres monnaies aussi vont prendre une des deux directions puisqu'on a terminé le cycle actuel. Et donc, sur les marchés, le Nikkei est rendu complètement neutre. Donc, il est rendu, qui suit le même chemin que le marché américain, exemple. Et le Einstein a remonté, mais ça fait trois journées égales. Là aussi, on est à la croisée des chemins. C'est soit la correction, soit l'inversement de la tendance. Et à Londres, on fait quand même un peu du surplace, on pourrait dire, parce que le cycle commence à être pas mal essoufflé. Donc, et l'indice de Nasdaq, qui, lui, est le seul à montrer ça, mais l'indice de Nasdaq, qui met le pied en territoire haussier, donc en bull market, en réalité. Puis, ça viendrait même changer l'angle de la tendance si ça persiste. Et donc, par contre, c'est pas le cas du Dow Jones, ni du SPI, malgré sa hausse d'aujourd'hui. Ça reste encore coincé là-dedans. Puis le SPTT, bien, on inverse la cote d'hier. Donc, c'est quasiment, c'est comme je le disais. Vous voyez, la tendance change, est en train de s'en aller. C'est plutôt un plafonnement que d'autres choses. Donc, à partir d'ici, ça va être un nouveau décollage ou l'inversement. Mais c'est loin d'être fait encore. Il n'y a pas eu grand-chose dans les résultats financiers. J.P. Morgan Chase qui est en hausse, mais les services financiers sont en hausse. Ils auraient dû être bien plus en hausse que ça. Ils attendaient 1,42. Ils ont eu 1,71. BlackRock, 5,2 à 5,14. Petite hausse. Bank of America, 38 à 40. Ça fait comme le secteur. Et puis Wells Fargo aussi, dans le fond, malgré une baisse de 4 cents. Bon, l'OPEP hier, pas plus tard qu'hier, qui disait « Ah, bien, on prévoit encore des réductions de pétrole bientôt. » Puis là, bien, ils disent « Non, non, ils ne seront pas capables de rencontrer ces objectifs-là. » À propos du président de Fiat Chrysler, ils disent que la compagnie va lutter pour le différent sur les émissions de diesel avec les autorités américaines. Bon. Iranian Participation, ça s'est chuté ce matin parce qu'ils ont annoncé une offre publique d'action ordinaire. Mais ils n'ont pas dit combien. Ils vont dire à quel prix non plus. Donc, le titre a chuté à 2 piastres et il est remonté à 2,70. Ça a été quand même une belle ride à la hausse, là, ce matin. Mais il n'y a personne qui sait. Il y a quelqu'un qui sait, mais nous, on ne sait pas. Puis la nouvelle n'a pas été émise. Puis Altagaz s'est vu négativement. Ils ne sont pas reparlés, d'après le Wall Street Journal, avec une compagnie WGL Holding pour une fusion potentielle. Donc, ça n'a pas l'air d'être vu d'un bon oeil. Comment on est rendu maintenant? Du côté de l'énergie, vous voyez, c'est à la baisse, le USO. Et c'est volatile, mais la tendance est quand même baissière à court terme. Depuis qu'on a rejoint le sommet ici, là, ça redescend vers le support. Mais ce n'est quand même pas des gros mouvements. Le gaz est encore à la hausse avec un potentiel jusqu'à la résistance. Tandis que les types pétroliers, encore une fois, ne réagissent pas à ces deux hausses-là. Donc, ça reste juste à peine un support. Donc, là aussi, on est à la croisée des chemins. Puisqu'au cours des deux prochaines semaines, on va retrouver les 10 pétroliers ici ou ici, en bas. Donc, on va remonter à la résistance ou on va chuter à l'autre support. Donc, ça, c'est le mouvement des prochains 5 à 10 jours. Du côté des orifères, définitivement interrompu le cycle haussier sur le secteur orifère. Sur un graphique en 15 minutes sur dizaines du jour. Oups, elle aille. Pas la bonne ligne. Ça a été quand même une belle ride à la hausse sur le prix de l'or. Mais avec le dernier cycle qui s'est complètement inversé, maintenant, on est plutôt dans une formation neutre, c'est-à-dire arrêt du cycle haussier. Par ici, ce serait l'inversement. Donc, là aussi, il y a comme une croisée des chemins. Et puis, les titres orifères qui n'ont jamais, dans les derniers jours, réagi à la baisse quand l'or montait, bien, ils ne sont pas loin quand même de leur support. Mais la grosse majorité des titres demeurent sur un point neutre entre deux cycles. Puis, le marché ne semble pas vouloir nous montrer encore dans quelle direction ça va aller. Sur les mines, on est à la résistance. On aurait pu avoir quelques corrections. On a démontré la fin du cycle haussier. Bien, là, il semble qu'on pourrait repartir sur un nouveau cycle haussier, sur plusieurs. Regardez la force de First Quantum, aujourd'hui, qui est en train de traverser une résistance d'une couple de jours. Et il y a Tech qui fait le même mouvement. Ensuite, il y a London, qui est plus fort que les autres, qui, lui, est allé d'un mouvement sans équivoque dans un nouveau cycle haussier. Ivanoa Mines qui fait semblable. Chez Heath, par contre, on a une correction de la prise de profit de ce côté-là. Donc, il y a le secteur minier qui est effervescent dans le moment. On a décelé aussi du mouvement dans le secteur des transports maritimes sur l'indice, qui comprend quand même un grand groupe de titres. On voit le mouvement à la hausse. Mais quand on regarde plus précisément dans la liste, Globus Maritime, qui est en forte hausse, 2,5 millions de volume. Regardez la ride que le titre a pris ce matin. Bien, chouf, c'est quand même 3 piastres, 7 piastres entre 10 heures et maintenant. Et puis, il y a Dyna Container Ship aussi qui a fait une belle ride. Deux piastres et 74 à 3 et 15. Après ça, il y en a fait une autre de 3 et 8 à 3 et 70. Maintenant, on est sur un petit support, toujours dans la tendance haussière. Et puis, il y a encore d'autres mouvements à venir. Et puis, il y a Top Ship aussi qui a fait des mouvements similaires, qui est en correction vers son support de 2,40 piastres. Il y a Safe Bulker, moins actif dans son volume. Mais beaucoup de titres suivent le même pattern. Navios Maritime qui est en hausse aussi au-dessus de sa résistance encore dans les dernières minutes. Et puis, il y en a peut-être d'autres, Golden Ocean Group. Il y a Costa Mare aussi qui inverse sa tendance baissière. Les volumes sont moins soutenus là-dessus. Bulk Carrier. Il y a quand même pas mal de titres. Même TK Tanker qui s'apprête à traverser une résistance importante. Donc, du mouvement dans le transport maritime. Mais en gros, tous les autres secteurs, c'est des rebonds dans la consommation discrétionnaire. Services financiers, on revient sur le sommet. Industriel, on est sur le top de la formation neutre aussi. Et la consommation de base qui inverse son dernier cycle baissier, mais pas sa tendance par contre. Qui est-ce qui est responsable? C'est un sauvetage pour Alimentation Couchetard qui avait traversé en dessous de son support hier avant de remonter avant la fin de la journée. Il y a Empire qui est en décollage et qui a quand même monté, fait une belle ascension ce matin. C'est surtout ce que je m'aperçois par Empire et Métro. Métro qui, de manière surprenante, par contre, n'a pas beaucoup de volume. Est-ce que le mouvement est récent? Non, il est depuis ce matin. Mais il n'y a pas beaucoup de participation dans ça. Le volume va être encore un volume faible pour la journée. Bon, peut-être qu'on devrait oublier ce mouvement-là. Quoique, il y a un très, très bon support ici à 39 $. Alors, ça semble quand même assez solide, ça, là. Donc, il y a une possibilité d'une certaine hausse, c'est toujours là. Et puis, Northwest, il y aurait un signal évident s'il venait qu'à décoller à 28 et 25. Et puis, bon, puis la technologie n'a fait rien du tout. Il avait complètement coincé de l'eau ici dans sa grosse formation neutre. Donc, les pétrolières, c'est pas fort entre deux mouvements. Les orifères, entre deux mouvements. Les minières, en début de mouvement aussi, pour certains titres. Puis, rebond des autres qui ramènent le marché de son côté positif. On est rendu, d'ailleurs, depuis qu'on a commencé l'émission, il y a eu plusieurs titres, plusieurs marchés qui ont bougé. Il y a le TSX ici qui vient de faire un autre cycle haussier dû principalement au secteur énergie qui vient de faire une poussée. Mais dans son graphique quotidien, vous allez voir que c'est pas un si gros mouvement que ça. Là, il est ici, ce mouvement-là, c'est de là à là. Mais regarde, tout ça, c'est à l'intérieur de cette petite cote-là. Donc là, c'est dans l'après-midi. Ça pourrait être intéressant, par contre, puisqu'on a atteint le niveau de résistance qui va se calmer ici pour avoir un petit peu d'effervescence à la hausse du côté des trading en après-midi, du côté du pétrole. On va vous ouvrir la barre de questions dans une minute à peu près ou pendant la pause. Vous parliez votre question. Pour l'instant, j'ai quelques questions papier ici. CPLP, est-ce que c'est un achat? Question demandée par Fred. Non, mais on n'est pas loin d'eux, parce que là, c'est une formation triangulaire ascendante. Donc, ça veut dire que c'est neutre à très, très court terme, mais la tendance est haussière, puis la résistance ici est très importante. Mais ce serait un signal très intéressant à 3,35$, s'il venait qu'à passer ça. J'ai acheté 1,200 KK à 1,45$, vendu un tiers à 1,83$, parfait. Vous avez acheté ici, vous avez vendu un tiers là. Je devrais sortir au prix payé. J'ai au prix payé de 1,45$. On va regarder ça ici dans un graphique en 15 minutes pour voir comment on pourrait maximiser ça. Non, moi, je dirais prix payé, non. Je dirais 1,60$, question de garder un petit profit, parce que s'il vient traverser ce support-là ici, il va se rendre même à plus bas que vous l'avez payé. Donc, pourquoi perdre ce morceau-là? Je dirais 1,60$ va être top sur ça. Et A, R, Y. A, R, Y sur le marché de croissance. Le deuxième mouvement à 11 cents, on essaie le coup du circuit, point d'interrogation, à 11 cents. Vous êtes embarqué là à 11 cents. Bien, c'est bien pour l'instant. Le volume est très beau. C'est un support à très long terme, cette affaire-là. Moi, je pense que ce n'est pas un mauvais trade. À partir du gros support qu'il y avait ici, c'est rentré là-dedans à 11 cents. Pour l'instant, il continue à avoir le vent dans les voiles. Patience, patience, patience. Aussitôt qu'il aura monté un peu, mettez-vous à un stop au prix payé. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Ici, première question de J.K. YouGaz, 31,25 $, potentiel de hausse. Oui, en théorie, écoutez, si on le regarde comme ça, il s'est arrêté. Il y a eu une incursion ici en dessous, mais ça s'est racheté. Puis là, on est au-dessus du support. C'est possible. Si vous avez déjà votre... Comme il y en a qui auraient pu prendre position ici, on le comprendrait. Bon, pourquoi là pas aujourd'hui? Bien, parce que tant qu'à être ici, pourquoi pas attendre au moins qu'ils passent les 33? Puis à ce moment-là, il y aurait vraiment des chances de faire 35, 40 et plus. CIA. Bonjour Michel, achat à 28 000 CIA, 54 cents. Vendu 10 000 à 68 cents. Ça, c'est un petit peu en dessous du prix actuel. Quoi faire avec le reste? Bon. Vous avez payé ça 54 cents, donc hier probablement. Parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été à ce prix-là. Hier ou avant hier. Pourquoi? J'ai-tu un silence là-dessus? Non. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il n'a même pas fait... Il n'a presque pas tradé hier, disons. Et donc, vous en avez vendu à 68, ce qui est très bien. Vendu 68, c'est ici. Donc, vous avez pris ce profit-là jusqu'à date. Puis quoi faire avec le reste? Bon. Regardez. Normalement, un titre qui monte comme ça pourrait se corriger jusqu'à la moitié, puis ça peut rester une tendance haussière. Parce que si le titre se corrige comme ça jusque-là, puis après ça, il repart à la hausse, de même, bien, vous allez toujours pouvoir avoir une tendance comme ça, puis même qu'elle serait encore accélérée. OK? Il n'a pas l'air à vouloir aller si bas que ça, si rapidement que ça. Je vais le mettre maintenant en cinq minutes pour l'avoir de la manière la plus précise. Donc, peut-être que pour... Comme vous avez payé 54, puis que... Tu sais, regarde, il y a comme un support ici. Il s'était arrêté là en montant. Il fait une petite correction jusqu'ici. Puis là, il est en train de stabiliser ici. Donc, mettons que s'il passe par là, il y a des bonnes chances de se rendre au prix payé. Donc, je dirais, mettez-en donc encore la moitié de ça avec un stop-là, 65, 64, pour maximiser. Puis s'il ne va pas, bien, il vous restera encore votre position à monter. Il vous en reste d'ailleurs 18 000. C'est ça, oui, il vous en reste 18 000. Ça fait que, vendez-en, mettons, un autre 8 000 à 65, s'il tombe par là. Puis il reste au prix payé. Puis BBI, Blackbird Energy, à 59 cents. OK, ça, vous semble, n'avez pas pris de profit. Moi, je dirais, jusque-là, c'est correct, là. Il n'y a pas eu de grosse pression de volume, à part un volume ici en descendant. La tendance, regardez, elle est encore belle. Tu sais, c'est un peu comme si on avait vendu ici, là. Tu sais, ouf, tout après, il décolle. Ça fait que donnez-les une chance au moins. Sortez pas avant au moins 42, là, OK, pour garder votre affaire. On ne sait pas combien vous en avez. Aussi, lors d'un prochain sondage, je trouverais intéressant de savoir combien de gens travaillent et ou vivent de leur revenu boursier. C'est deux questions différentes. Puis ça dépend à quelle heure vous posez la question. Si on faisait un sondage en dehors des heures sur ceux qui écoutent les émissions en différé, exemple, bien, vous allez retrouver un beaucoup plus gros pourcentage de gens qui travaillent, probablement même 90 %. Tandis qu'aujourd'hui, si on le pose pendant l'émission, donc, la question, c'est est-ce que les gens sont retraités ou non retraités? On va allumer le bouton oui ou non, puis on va demander si vous êtes retraités ou pas. On va vous donner au moins une des deux réponses tout de suite. Et puis, qui devrait être pas mal dans 50, 50, même plus de retraités, même, je pense, pendant l'émission du midi. Ça fait longtemps que je n'ai pas posé cette question-là. Et bienvenue, bienvenue, vous dites merci pour votre bon travail, merci beaucoup. Ht500, L-I-T-E, L-I-T-E, est-ce que j'ai eu mon résultat ici? Deux sondages, retraités, bien, regardez, j'étais pas loin, 68 % des gens qui nous écoutent présentement sont retraités, 69 % maintenant, là. Ça fait que, ce qui est normal, hein, parce que c'est le midi. Donc, il y en a qui nous écoutent pendant l'émission du midi, mais après ça, bien, durant l'heure, heure dîner, il y a des gens qui vont l'écouter en différé, puis le soir, surtout. Donc, ça se tient, là, à peu près 68, 70 % de gens retraités le midi. Bon, L-I-T-E, à 36,20, vous êtes 36,83, le 2 décembre, vendu la moitié à 42, good show, ça, le 2 décembre. Donc, 36,20, le 2 décembre, c'est dans ce coin-là que vous l'avez acheté. Vous l'avez vendu à 36,20, à 42,10, pardon, 42,10, c'est dans ce coin-là. Donc, vous avez fait ça comme argent. Puis là, vous êtes à peu près au prix payé. Donc, pour perdre tout l'argent, vous en avez vendu la moitié, je crois, oui. Donc, pour à peu près, vous voyez la grosseur du rond, là? Ça veut dire que si vous avez acheté ici, puis vous avez vendu là, ça veut dire que la moitié qui vous reste, vous pouvez aller jusque-là, puis c'est là que vous commencez à perdre de l'argent, aux alentours de 30 piastres, OK? Donc, moi, je vous dirais, mettez-vous un stop ici, en dessous du support, genre 34 et demi. Je pense que ce serait un bon... Oups, 34,5, c'est trop loin, parce que c'est bien relative, cette affaire-là. Vous avez payé 36. Ah, OK. Bien, regarde, logiquement, selon la balance, même si vous en avez à moins cher les dernières, vous allez quand même faire ce profit-là sur la moitié, OK? Ça fait que... Parce que là, il n'y a rien qui justifie de le vendre. Il pourrait facilement remonter, là, ici, là. Ça fait que c'est son support. Puis, regardons en intraséance, voir si on le voit mieux, son point de sortie. Ça ne sera pas long. En plus, regardez, il est en train de remonter et d'inverser sa tendance. Donc, il ne faudra pas sortir tout de suite, là, là-dessus. Je dirais 35, OK? Je dirais 35 piastres, les dernières, qu'on pourrait sortir. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous plaçons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question, qu'on va faire avec votre suggestion AC? C'est parce qu'on l'avait mis ici dans le choix des analystes. Écoutez, entre les deux, il est parti par en haut. Tout semblait vraiment bon ici. L'augmentation de volume, stochastique survendu à la hausse. Le titre qui semblait vouloir partir par là. Le secteur à la bien aussi. Il n'y a rien d'autre à faire, si on est dans cette position-là, d'attendre que le mouvement ici, comme ça, dans ce coin-là, aux alentours de 13 et 27. À peu près, je dirais, c'est aux alentours de 13, 13 et 40 qui serait le point sorti. Par contre, le marché ne va pas mal non plus. Tu sais, on pourrait réduire à 13,75 liquidés à 13,50, 13,40. Donc, probablement que vous n'aurez pas besoin. D-I-O-S, 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 c'est quoi ça? D-I-O-S, je ne sais pas si. D-I-O-S, ça existe? Non, ça n'existe pas. C'est D-I-O-S. C'est D-I-O-S. Ah, c'est D-I-O-S, OK. D-I-O-S, D-I-O-S. Oui, oui, D-I-O-S, D-I-O-S qui cherche des... Dans le fond, ils cherchent des diamants, eux autres aussi. On avait déjà eu la madame en entrevue. Sur un creux à long terme, c'est tout ce qu'on pourrait dire. Sur un creux à long terme, mais... Je ne sais pas, c'est toujours une compagnie qui a été sous-saut. Je n'ai pas bien de gros commentaires là-dessus. OSK, ça va faire comme les orifères. Ah, il est beau, oui, ce Cisco. Il est en décollage aujourd'hui. OK, donc en principe, techniquement, il montre un nouveau cycle haussier dans une tendance haussière. À l'extérieur de sa tendance baissière, tout est positif. L'or, qu'est-ce qu'il fait, lui, à ce moment? Bon, bien, le titre, il surperforme son secteur. Avec Aurico, c'est lui, un des deux rares qui sont en cycle haussier présentement. MGW acheté. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, aujourd'hui? Non, MGW, c'est Maple Leaf Green. Il est en correction. On ne voit pas de raison particulière pour l'acheter présentement. si on fait abstraction de ce mouvement-là qui s'est complètement annulé. On est vraiment, tout comme, même s'il est plus volatile, il se retrouve dans sa même formation neutre que les autres. Vous voyez, lui, il est à peu près dans la même chose aussi. Pharmacan est plus fort, mais il est neutre à très, très court terme. Il y aurait un beau signal dessus à 2 piastres. Emerald aussi, il est complètement neutre. Donc, certains sont plus ici, d'autres sont plus là, mais toutes les titres sont neutres. Ça fait qu'on n'est pas encore dans un... Le secteur n'a pas encore débuté une nouvelle phase haussière. Ça, c'est pas pour l'instant. Je pense que le secteur a tellement monté que tout le secteur est dans une période de consolidation, là. Tu sais, simplement, là. ATD. Ah, c'est... 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 c'est ATD, c'est pas ATD.B, là, Sylvain? Oui, c'est quoi, je pense, ATD.B. Bon, bien, il y a eu un sauvetage en règle ce matin. Ici, il y aurait encore un signal de vente à 59 piastres. Puis, pour achat, bien, il n'y aurait rien avant 62 piastres, c'est que... HVU, c'est un achat. Bien, pour ça, il faudrait que le SPY soit sur le bord de se péter la gueule. Puis, c'est pas le cas. Le SPY est ici à sa résistance. Donc, ce serait pas mal touché d'acheter du HVU, là, qui, lui, il doit être en train vraiment de tester des supports. Regarde, lui, il va montrer qu'il est sur le bord de baisser plus bas. Si le marché américain repart en hausse au-dessus de sa résistance actuelle, allez manger vos bas avec votre HVU. C'est pas le temps, là, non. DLS, DealNetKedra, c'est-tu là, ou... En tout cas, si c'est cette compagnie-là, c'est à 65 cents. Tes prédictions sur bail, élections, celles, inaugurations. Non, non, moi, je crois pas à ces affaires-là, pas plus que d'acheter de la crème en glace au printemps. Je pense qu'il faut attendre de voir qu'est-ce que le marché va nous montrer puis d'embarquer de ce côté-là. KK, on l'a fait tantôt, il me semble, KK. Oui, Kik, 7000 à 1,34. Bon, vous êtes une de monnay. Le 6 janvier, vendu la moitié à 1,49. C'est bon. 34, 49, 6 janvier. Racheter 3500 à 1,54. Oh, celle-là, par exemple, c'est questionnable. On va checker ça. OK, c'était le 6 janvier. OK, on va mettre ça en 15 minutes. Ça, je pense que ça vaut la peine d'analyser ça. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais je vais le faire. KK, 7000 le 6 janvier à 1,34. Le 6 janvier, OK, 1,34. Bien, je vais prendre le petit peu de temps qui reste. Vous l'avez acheté ici. Ça, c'était correct. Vendu la moitié à 1,49. Ça, c'est ici. La même journée, je crois, à moins que ce soit ici, quand il descendait. Et vendu la moitié à 1,49, racheté 3500. Donc, vous l'avez racheté, vous l'avez revendu. Donc, vous l'avez vendu 3500 à 1,49, puis vous les avez rachetés à 1,54. Ah, OK, vous étiez sur un breakout aussi. Dois-je vendre la moitié ou la totalité ou la conserver? Ah, OK. Bon, bien, il semble que je... Ah, non, attends un peu, c'était pas là, c'était pas là. L'autre, c'était le 11 janvier à 1,54. À la même place, mais pas là. Là. Ah, OK, là, ça avait l'allure, parce que je me disais pourquoi vous n'avez pas vendu là. OK. Vous l'avez acheté, vous l'avez vendu, vous l'avez toffé tout ce temps-là, vous l'avez racheté ici. Puis, bien là, je vous dirais, vendez-en la moitié de tout encore, ici, puis vendez-en encore s'il tombe à 1,60. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il fait beau, hein? Ben non, il y a un petit frip dans la fin de semaine. La semaine prochaine, il va faire 12 toute la semaine. Ça fait continuer à bien vous porter pour l'année 2017. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est congé lundi aux États-Unis. Ah, c'est congé lundi aux États-Unis. C'est Martin Luther King. Ça fait que, passez une excellente fin de semaine. On est là quand même, lundi. Le marché canadien est ouvert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501